bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental on va faire un tirage à 13 cartes on commence à avoir un petit peu l'habitude mais je le répète là pour tous les nouveaux les petits nouveaux qui nous rejoignent alors pour vous faire ce tirage je vais utiliser ledside l'oracle ledside c'est un petit oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy mais alors par contre voilà je sais plus du tout qui en est l'auteur bon c'est pas bien grave en tout cas c'est ce que j'utilise pour vous ce soir alors on est parti donc le principiant du tdj le tirage du jour sentimental c'est de voir ce qui va se passer pour vous très prochainement dans les jours à venir allez on est parti alors les guides qu'est ce qui va se passer là sentimentalement parlant pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir alors on a le printemps il ya une renaissance d'accord il ya plutôt une renaissance elle printemps qui peut arriver avant l'heure il ya peut-être des gens qui vont tomber amoureux aussi il ya peut-être des gens qui vont tomber amoureux bon on va voir on va voir un petit peu allez je vais faire la coupe alors à la coupe on a on retrouve le printemps et l'automne donc entre l'automne et le printemps visiblement vous allez rencontrer l'amour en tout cas je dirais que en fait le message que j'ai c'est que vous allez retomber amoureux ou amoureuse suite à une séparation d'accord il ya eu la fin d'une histoire là dernièrement mais vous n'avez pas envie de revenir dessus dans c'est acté c'est le passé voilà et il ya une renaissance il ya quelque chose en tout cas qui est en train de 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 renaître mais avec quelqu'un d'autre il ya une nouvelle histoire d'amour qui arrive suite à suite à une séparation mais qui était désirée qui était désirée de votre part en tout cas c'est ce que je ressens donc si vous ne désiriez pas la séparation que vous voulez le retour de votre autre là en l'occurrence la guidance vous correspond pas alors qu'est ce qui va se passer là du coup là pour cette nouvelle histoire d'amour les guides s'il vous plaît qu'est ce qui va se passer donc ils vont retomber amoureux là mes petits lapins tant mieux je vous le souhaite alors qu'est ce qui va se passer les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer là dans les jours à venir d'un point de vue sentimentale pour tous ceux et toutes celles là qui regardent cette vidéo j'espère que vous allez bien il reste encore trois cartes à tirer et puis après je passe au tirage sinon vous avancez quelques secondes la vidéo allez on est bon hop alors où bon bah il y a un homme qui arrive alors là c'est limpide on a un homme qui arrive on va voir un petit peu qu'est ce qu'il a à nous raconter ah oui j'adore c'est trop fort il y a un homme qui arrive il y a de l'acceptation et en l'occurrence ça va être un grand oui celui là il va être validé il va peut-être remplir les critères il va remplir vos critères il y a un passage à l'action aussi l'énergie yang c'est ça ouais il peut y avoir du contrat d'âme également ou alors une proposition d'engagement là dans ce tirage là il peut y avoir une proposition d'engagement il peut y avoir une demande en mariage et c'est un grand oui il y a peut-être un homme là qui va faire sa demande en mariage et ça va être un grand oui en l'occurrence c'est quelqu'un qui arrive et vous êtes certainement lié en tout cas par si on est dans une nouvelle histoire d'amour très honnêtement vous êtes lié par un contrat d'âme donc vous allez être certainement sur un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle bon on va voir on va voir ouais c'est secret vous ne le connaissez pas encore en fait cet homme là en l'occurrence vous ne le connaissez pas encore et le contrat d'âme est secret c'est à dire que vous n'en auriez vous n'en aurait peut-être pas forcément tout de suite conscience hein ça va peut-être venir avec le temps bon super on a encore une fois le printemps puis on a le petit lapin très honnêtement là il y a un nouveau petit lapin qui arrive pour vous vous allez avoir envie de le gâter ça peut arriver d'ici le printemps bien sûr mais en l'occurrence c'est un côté il y a un côté bah ouais ça va être votre lapinou quoi ça va être votre nouveau chéri hein ouais vous allez rapidement officialiser les choses en fait une fois qu'il y a la rencontre il y a quelque chose qui va sonner comme une évidence le contrat d'âme le fait d'être sur un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle ce sera peut-être pas forcément évident je partirai même plus sur un parcours d'âme sœur les âmes sœurs se reconnaissent je dirais instantanément tout de suite et c'est réciproque il y a un effet réciproque chez les âmes sœurs tandis que chez la flamme jumelle il y en a un qui en a conscience et pas l'autre d'accord il y en a un qui est porteur de la mémoire et l'autre qui est porteur de la réunion bon et là en l'occurrence on sera plutôt chez les âmes sœurs et en l'occurrence vous allez il y a quelque chose qui va sonner entre vous mais comme une évidence et ça va vous allez aller assez vite du coup vous allez rapidement officialiser votre union il y a quelque chose alors il y a un côté où vous n'allez peut-être pas avoir envie de tout voir de tout dévoiler il peut y avoir du déni qu'est-ce que vous pouvez me dire les guides par rapport à ça vous n'allez pas en croire vos yeux c'est surtout ça vous n'allez pas en croire vos yeux il y a un côté attention ouais il y a un côté trop beau pour être vrai il y a un côté voilà peut-être que cet homme il va vouloir aller assez vite en besogne et en l'occurrence je dirais que votre cœur sait va savoir rapidement qui est cette personne pour vous et le cerveau lui va bloquer un petit peu parce qu'il y a un côté qui va il y a un côté très très rapide il y a un côté où vous allez peut-être avoir besoin d'être rassuré là dans cette histoire ouais mais c'est une célébration en l'occurrence vous n'allez pas vous en faire je dirais ça va être une véritable célébration vous allez ces deux âmes qui se retrouvent ces deux âmes qui sont heureuses de se retrouver c'est ces deux âmes qui ont une belle histoire d'amour à vivre et en l'occurrence vous pouvez y aller et qui peut aller loin et qui peut aller du coup jusqu'à une véritable célébration un véritable engagement un mariage très honnêtement ou un Pax voilà au choix alors on a les soins ouais ça va guérir votre cœur on le sait là on est dans une situation où il y a eu une histoire qui s'est terminée alors peut-être à l'automne et là en l'occurrence il y a quelqu'un d'autre qui va arriver ouais je revois une de mes cartes de mon oracle l'oracle de la vie en rose la place est libre libre pour aimer à nouveau et en l'occurrence vraiment cette arrivée cet amour va vraiment vous guérir des blessures du passé et donc vous ne pouvez que célébrer cet amour bien sûr ah bah ouais regardez on sort la carte de l'amour quoi mais c'est vraiment ça là en l'occurrence cette personne cet amour qui va naître entre vous mais il y a une guérison des deux côtés il y a une guérison réciproque par rapport aux blessures du passé et en l'occurrence ça va être une vraie fête mais ça va être une vraie fête pour vous deux mais ça va être une vraie fête pour l'univers également franchement donc là en l'occurrence on a l'amour on a la famille on a c'est peut-être une personne avec qui vous allez avoir des enfants ou recomposer une famille mais là l'histoire elle est magnifique et c'est très bientôt ça va s'ancrer dans la terre il y a quelque chose de neuf on le voit il y a la petite graine qui va être plantée en l'occurrence il y a vraiment une notion de ça va demander du temps des efforts pour que ça s'ancre dans la terre pour que ça pousse tranquillement ok mais on est vraiment dans les nouvelles histoires il y a un nouvel homme qui arrive que vous ne connaissez pas encore alors que vous ne connaissez pas encore dans cette vie ci mais les âmes elles se connaissent ok on est vraiment là dedans évolution ah bah ouais c'est ça c'est vraiment ça donc là je dirais que ça va alors ça va évoluer à tous les niveaux c'est à dire que vous vous connaissez de d'autres vies vous êtes des âmes sœurs ok donc vous avez déjà eu une histoire d'amour par le passé avec cette personne et en l'occurrence dans cette vie ci ça va peut-être partir sur les chapeaux de roue mais en attendant il y a quelque chose qui sonne comme une évidence mais je sens qu'en fait vous allez réussir tous les deux à trouver un terrain d'entente un équilibre pour que ça évolue quand même tranquillement et sûrement hein mais il y a une évidence et il y a des choses qui vont être mises en place très très rapidement ne serait-ce que l'évolution l'officialisation pardon de l'union hein c'est à dire d'aller dire à l'entourage bah voilà j'ai rencontré quelqu'un ça me paraît tellement évident que du coup j'en parle hein voilà et on a l'équilibre bah c'est exactement ça c'est exactement ce que je vous disais c'est à dire que là en l'occurrence mais c'est que des bonnes nouvelles il y a une nouvelle rencontre c'est la rencontre d'une de vos âmes sœurs il y a une vraie belle histoire d'amour à vivre mais vraiment qui peut durer plusieurs dizaines d'années là hein c'est vraiment ça il y a quelque chose qui va sonner comme une évidence entre vous qui va se concrétiser dans la matière et en l'occurrence vous allez réussir alors oui il y a quelque chose au niveau du cœur qui part sur les chapeaux de roue mais je dirais dans la matière et concrètement vous allez officialiser aux yeux de l'entourage rapidement l'union de toute façon tout le monde est célibataire là dans cette histoire donc du coup voilà je ressens pas d'énergie tierce là dans cette histoire mais plutôt une nouvelle rencontre où je dirais les pages du passé sont déjà tournées le livre est terminé on en commence à nouveau c'est vraiment ça et là en l'occurrence vous allez réussir à trouver un équilibre pour pouvoir avancer sereinement pour pouvoir évoluer et faire évoluer le couple sereinement mais là c'est une nouvelle graine très honnêtement qui est en train de se planter et c'est pour aller pour aller vers que du beau tellement beau que vous allez guérir complètement de vos anciennes blessures et puis en l'occurrence c'est pour aller vers un véritable amour enfin là je peux pas faire mieux là les petits lapins pour ceux qui sont célibataires ouvrez les yeux parce qu'il y a de l'âme sœur il y a de l'âme sœur qui va arriver il y a du partenaire de vie là bon bah super bon bah écoutez chers amis on va pas aller plus loin quand l'histoire elle est aussi belle on va pas aller chercher les ennuis voilà en plus tout sonne comme une évidence alors à partir de ce moment là comme d'habitude je vous laisse donc mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et quand vous cliquez sur le petit plus il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver chers amis toutes mes créations voilà 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 je vous embrasse tous très fort j'espère que cette guidance en concernera le plus grand nombre pour tous les cœurs esselés pour tous ceux qui ont tourné les pages du passé et bien écoutez ma foi l'avenir ça s'annonce radieux ce sera peut-être le printemps avant l'heure ce sera peut-être le printemps avant l'heure allez je vous embrasse tous très fort ciao ciao